C'est où là ? C'est où là ? Voilà ! Appréciable ! C'est bon. Attends, je crois. Ah bah là, tu verras ça, tu verras, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ah, vous me faites rire. Pas du tout, d'ailleurs. Ah mais nous, les petits gens viennent faire les cons, de toute façon. J'avais rendez-vous là-bas. Elle m'a dit, s'il va venir me voir un jour, parler de moi, avec plaisir. L'atelier de Marianne. Bah nous, on connaît Michel, il nous en avait parlé. Enfin, moi, du moins, je connaissais. C'est du Michel. Bah les amis, salut à toutes, salut à tous. Ou bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Parce qu'il est 18h30, l'heure de l'apéro. Non, je déconne, c'est pas l'heure de l'apéro. Mais bientôt. L'ami Olive Olive est là. On va pouvoir discuter un petit moment. Voili, Voilou, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Likez, partagez. Comme je dis à chaque fois, j'apporte les images. Mais la visibilité, c'est vous qui la faites avec les partages et puis avec vos likes. Donc allez-y à fond. Et puis voilà quoi. Et puis grand merci à chaque fois par rapport au Paypal. Grand merci pour tous vos commentaires. Du coup, j'arrive, je vais chercher quelqu'un. Donc là, on est toujours au dépôt, à côté du dépôt. Là, il y a le TP qui est là. Les pêcheurs sont là-bas. Il y a des sites Hawaii aussi qui sont présents. Voilà. Après, on va voir. En direct, en direct. En direct de, comment c'est ? L'Oriangeles. L'Oriangeles. Ah oui, oui, oui. Absolument. Arrête ! Arrête ! Il y a le fat club qui est là. Charlie, je vous avais promis une guest star, les amis. Lavlin, elle est là. Ah, il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star. D'ailleurs, on peut avoir un selfie, s'il vous plaît ? Arrête ! Les gens vont dire, ah, mais non, hier, t'as dit l'inverse. Ils vont déjà envoyer ça. J'ai dégouvé hier, franchement. Mais c'est rien. C'est pas grave. Ça fait du bien. Après, on discute. Et en fait, on se rend compte que tout est autrement. Mais entre cons, franchement. Non, mais c'est compliqué d'être toujours à tous les endroits. C'est pas possible. Moi, je pense que c'était important de faire voir ce qui se passait ici. Si j'ai publié tes lives sur ma poche, c'est pour ça. Pour donner de la visibilité. Mais non, c'est normal. Il y en a, il faut pleurer pour qu'ils partagent un live. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, tu m'envoies, je partage. Il n'y a pas de problème. Au but, il est là. Au but, il est là. Ça fait plaisir en tout cas. Du coup, comment tu sens un peu ? Tu penses quoi à tout ce qui est en train de se passer en ce moment ? Moi, je pense que vous êtes encore une fois un bon exemple aujourd'hui en Bretagne. Alors là, on a le TP. C'est la vérité. Là, aujourd'hui, on a le TP. On ira voir aussi les dockers parce qu'il ne faut pas les oublier. Pas les dockers, les pêcheurs. Les pêcheurs, excusez-moi. Parce qu'ils souffrent beaucoup. En fait, il faut comprendre aujourd'hui, moi, j'en ai eu deux, trois au téléphone. Ils m'expliquent que quand ils sortent en mer, en fait, aujourd'hui, ça leur coûte plus cher. Avec les frais du pétrole et ce qui s'en suit. Et en fait, ils ne gagnent plus rien. Ils sortent à perte. Mais aujourd'hui, tout le monde est touché. Je crois que c'est vraiment tous les citoyens. On pourrait parler de toutes les corporations, tous les métiers et ce qui s'en suit. Mais les citoyens eux-mêmes, tous les gens qui sont là, sont touchés. Ils sont tous touchés. Après, à un moment donné, j'ai envie de dire, on s'en fout. Gilets jaunes, gilets verts, gilets jaunes. Il faut qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble. Et puis voilà. Ça fait un moment qu'on attend ensemble. Si aujourd'hui, on arrive à faire voir au gouvernement qu'on arrive à faire voir une convergence, on ne peut pas tous s'aimer. Moi, je le dirais tout le temps. Mais à la rigueur, on n'est pas là pour s'aimer. On est là pour gagner une lutte, pour avoir des avancées sociales. Et il faut qu'on arrive à le faire ensemble. Et puis, on peut s'écouter aussi. Même si on n'est pas d'accord, on a le droit d'échanger. On a le droit de ne pas être d'accord. Il faut faire attention. Les réseaux sociaux, c'est compliqué. Puis après, il y a des moments où on peut avoir des a priori sur quelqu'un. Une fois que tu le rencontres, c'est complètement différent. Une fois que tu rentres dans la discussion, tu te dis, en fait, on pense pareil, mec. Comme quand on a discuté ensemble. En fait, on est sur les mêmes lignes de conduite. Et je crois que... Moi, j'ai vraiment un message d'unité à passer aujourd'hui. Enfin, même des gens aujourd'hui qui chiffonnent sur les réseaux, ou on fait des lives sur un tel... Moi, je n'aime pas ça. Je te le dis tout de suite. Mais je pense qu'il faut se tendre la main et qu'on arrive à avancer. On est en pleine période électorale. Il faut qu'on arrive à y mettre une volée. Puis aujourd'hui, tous les gens qui souffrent, il faut arriver à trouver des solutions pour eux. Et si on est unis, on y arrivera. Si on est divisés, on n'arrivera à rien du tout. On n'arrivera à rien. Après, moi, c'est pareil. À chaque fois, j'annonce la couleur. Moi, à chaque fois, j'encourage tous les médias indépendants tels qu'ils soient. Donc, à chaque fois... Alors, je ne peux pas tous décider parce qu'il y en a tellement. Mais à chaque fois, je pense à nous autres. Je pense à Silicio. Je pense au Mike. Enfin, voilà, il y en a tellement. Il y en a tellement. Tous autant qu'ils font. Il n'y a pas de petites pages. Moi, je le répéterais toujours. Il n'y a pas de grosses pages et de petites pages. Ça n'existe pas, ça. Il y a des médias indépendants qui font voir la réalité du terrain. Et ça, c'est important. Et heureusement qu'ils sont là. Parce que s'ils n'avaient pas été là, toutes les vérités, on ne les aurait jamais vues. Ce n'est pas BFMTV qui va nous faire voir la vérité. BFMTV, ils arrivent là, ils vont te faire voir le feu de palette. BFM ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un peu facile aussi de s'en prendre à ces journalistes directement. Parce qu'eux font leur taf en soi. À la limite, on en aurait plus contre ceux qui tiennent ces chaînes. Enfin, moi, c'est mon avis. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'en pense que les journalistes de terrain. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de choses. Je les ai vus filmer des feux de poubelle pendant des heures. Par contre, quand il y avait de la violence d'Etat, ça, on ne le filmait pas. Moi, je trouve ça vraiment… Il faut savoir le dénoncer. Moi, je n'ai aucune honte à dire aujourd'hui que… Même les journalistes de BFM TV, alors peut-être pas tous. Je ne mets pas tout le monde dans le sac. Mais la plupart, ils ne font pas correctement leur travail. Et puis, des fois, ça fausse aussi le boulot. Quand tu parles, salut à toi. Je suis Écantine Mirabel. Que pour l'unification de toutes les personnes, on n'est pas là pour le gasoil et tout ça. On est pour l'unification des gens, pour nos enfants. Tout à fait. C'est nos enfants. Parce que moi, franchement, il y a un moment de temps, j'étais en colère contre toi. Parce que… Ça peut arriver. Non, mais voilà. Parce que, on va dire… J'ai eu des doutes sur toi. Mais c'est normal quand on rencontre des gens. C'est ça. Je comprends pas les gens. C'est moi qui ai dit « ranger ». D'accord. Mais c'est bon. Mais tu vois, ça me fait super plaisir que tu viennes là-bas. Je souhaite une réunification des gens. Je veux pas dire des clans, mais une réunification des gens pour l'amour des enfants, pour l'amour de nos femmes, pour l'amour de la vie en fait. Tu sais, en fait, à travers tout ce qu'on a vécu dans la lutte sociale, moi je te dis franchement ce que je pense. À travers tout ce qu'on a vécu dans la lutte sociale, il y a beaucoup de personnes, et je pense que la plupart des personnes qui sont réunies ici, ils ont tous eu des déceptions. Les déceptions, elles ont été faites par qui ? Par le gouvernement. Et plus il y aura de déceptions, plus le gouvernement, ils sont au courant, on va se diviser. Parce que le gouvernement nous montre ça. Mais c'est ce qu'il veut. Mais c'est ça. C'est ce qu'il veut. Difficile pour mieux réunir. Mais exactement. C'est à nous de leur faire voir qu'on est plus intelligents, qu'on est capables de discuter intelligemment, et d'avancer pas dans la main. Et on se dit qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est bon. On a le droit de pas être d'accord. Quand on peut discuter. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. En fait, on nous fait croire pour le gasoil, mais c'est pas du tout le gasoil. Ils sont encore en train de faire quelque chose derrière, qui est encore plus terrible en fait. C'est ça. Parce que le gasoil, c'est juste un cheval de trois. Tu n'y mets pas des trucs que d'un. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, aujourd'hui, c'est une taxation. Merci beaucoup. Merci à toi. Que des belles paroles, en tout cas. Merci à toi. C'est ça, quand on a des fois sur les commentaires qu'on peut avoir, autant des fois tu peux avoir des trucs désagréables, mais tu n'as pas des trucs, c'est le plus tendu, fait d'oxygène. Alors, tu as une partie de personnes qui sont mauvaises, puis il y a aussi une partie de personnes envoyées par le gouvernement qui sont là pour troller, envoyer les mots de messages, casser la tête. Tu sais, c'est facile d'instrumentaliser un live, tu envoies 30 personnes sur un live et tu mets du mauvais commentaire, et ça y est, le live est instrumentalisé. Justement, par rapport à ça, j'ai envie de redire, c'est pas ce qui a fait un peu capoter aussi les convois, les convois qu'il y a eu ? Il y a eu des problèmes d'information, moi je vais dire honnêtement, ce qui a fait vraiment capoter le convoi, c'est l'État. Quand tu vois le déploiement de force qu'il y a eu sur Paris, il faut quand même rappeler à tout le monde qu'on a eu des blindés sur la région parisienne, des barrages filtrants énormes, de la répression énorme de la brave, des amendements et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, le gouvernement, enfin sur Paris, c'est devenu très compliqué, parce qu'ici, on est en parfaite des mesures. Et puis, je leur dis à chaque fois, tu seras d'accord avec moi, en fait, le blocage a priorité des convois, ça a été eux à tout ça. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais le problème de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont rentrés à la maison et le gouvernement, il a encore gagné, pourquoi ? Parce qu'ils se sont pris des amendes, des amendements, des gens qui ont eu des carreaux cassés, on casse des carreaux. Non, 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 c'est pour dire quoi, ça, c'est de n'importe quoi. Non, 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 pour finir un peu, parce que tu vois à peu près qui le voit, comme tu vois ce qui se passe. Du coup, ton avis justement par rapport au carburant, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait ? Convergence, 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 et puis aujourd'hui, que le GNR soit à tel prix ou que le gazole soit à tel prix. En fait, il y a deux choses. En fait, il y a deux choses dans la question que tu es en train de me poser. La première, pour qu'on arrive à voir quelque chose, si tout le monde suit le chemin de la Bretagne avec l'ETP, les pêcheurs, ou après des routiers peut-être, ou n'importe quelle corporation. Avec des ambulances ? Et des citoyens qui sont là, hein, bien sûr. Parce que moi, je pense que c'est important aussi, les citoyens mettent du gazole aussi. En fait, il faut rappeler à tout le monde qu'on vient d'assister à la plus grosse carotte du gouvernement, et ils l'ont fait propre. On nous annonce que les 15 centimes de baisse, ça va leur coûter 2 milliards. En fait, la vraie réalité, c'est que quand le gazole était à 1,40 €, il y avait 88 centimes de taxes. Quand il était à 2,40 €, c'est 1,51 € de taxes. Donc, la vérité, c'est que le gouvernement a gagné 35 milliards de plus avec les augmentations de gazole. C'est 30 milliards de plus ? Exactement. Et c'est 30 milliards partout, en plus ? Ils auraient pu, si jamais ils avaient dit, nous, on maintient nos taux de taxation, alors que c'était déjà trop cher, hein. Si on maintient nos taux de taxation à 80 centimes par rapport au litre de gazole, on aurait un gazole aujourd'hui à 1,80 €, 1,90 €, malgré cette augmentation. Alors, toujours trop cher, ça aurait été toujours trop cher. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que si on arrive à tous se mobiliser, à dire, moi, je pense qu'il faudrait au moins ramener un prix au litre à 1,20 €, 1,30 €. C'est, honnêtement, déjà, là, c'est même encore cher. Et puis, comme je dis à chaque fois, il ne faut pas oublier ce qui s'engendre derrière. Il n'y a pas que le gasoil. Il y a les factures d'électricité qui ont pris 40 %, les factures de gaz qui vont être doublées. La bagate qui va augmenter, le lit de lait, tout ce que tu veux. Non, mais je crois que la meilleure des choses à faire, ça serait quand même dégager ce gouvernement et puis qu'on arrive à les éjecter, quand même. Il va repasser pour 100 % ? Il va repasser pour 100 % ? Mais alors, s'il y a repasser, c'est parce qu'on n'arrive pas à se rassembler. Après, il y aura les législatives. Ils votent, c'est compliqué. C'est du plus qu'ils arrivent plus à diviser les Français. Oui, non, mais oui. Ce n'est pas qu'on arrive à se rassembler, c'est qu'ils n'arrivent pas à la diviser. Mais ils sont trop forts pour diviser les Français. Ils ont toujours compris où il fallait taper. Et la preuve, ça marche. Ça a marché un petit peu. Il y a plein de gens qui sont divisé, malheureusement. Donc, appelons à se rassembler. En tout cas, Olivier, merci à toi de bienvenue à Lorient. C'est génaral. Et puis, on essaiera de pousser un peu. C'est Brest, il me semble aussi. Il y a Brest où ça bouge. Et j'ai entendu parler aussi de Pont-de-Buy. Mais vite fait, a priori, ils ont pris un repoin et ça crate sur un repoin pour Pont-de-Buy. Il ne s'est pas passé, donc ça ne passe pas non plus. Mais oui, parce qu'il y a eu des tentatives. Après, on en avait 2-3 heures, il y a eu des tentatives pour les chevaux. C'est ce que j'ai fait. Bon, la soirée, il y a ici et après. Nous, on a pris tarif quand on était là-bas. Je vais faire un petit live avant qu'il fasse plus. Pour faire voir un peu ce qui se passe en Bretagne. En tout cas, grand merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, merci à votre accueil. N'hésitez pas, les amis, likez, partagez. Voilà. On a dit ce qu'on avait à dire avec Olive. Et puis, c'est fait. Grand merci à vous. Je vais essayer de voir. Il est parti. Oui, oui. C'est parti. On laisse le live tourner, du coup ? Oui, laisse. Tu vas aller chercher de nous, voir si je veux. Allez, vas-y, feu. Oui, tu gardes ça. Oui, oui, je garde ça. Bon, toi, t'es live-là. Comment on est-il ? Hein ? T'es live-là qui le monde. Rien du tout. J'ai le feu. Oui, oui, oui. En fait, on est à l'Orient, je laisse, en fait. Nono, c'est... J'essaye de le faire venir, justement, le représentant du TP. Justement. C'est un couteau, en voiture en costard, avec des lunettes. Il est où ? Il est dans sa voiture aussi. Il bosse ? Oui, il se bosse, absolument. Oui, oui. C'est un couteau aussi. J'ai mangé sa caisse, j'ai du vide, mais c'est ça. On va comme ça ? Ah, oui. Oui, il marchait un ouf-là. Il mèche le cul à un ouf-là. Ah, oui, il est là. C'est trop vieux. Si jamais tu l'as en train, on te le courait en train derrière. On va essayer enfin d'avoir nos noms. Comme ça, j'aurais eu tout le monde aujourd'hui. Tu me demanderas pourquoi ces gars, ils dégagent les pêcheurs ? Ah, ben, oui. C'est lui qui a dégagé les pêcheurs. Tu fais gaffe au stade ? Oui, ça s'est passé comment ? T'étais là, toi, non ? J'arrivais, les mecs y portaient, moi. Mais apparemment, ils sont nus et ils ont dégagé. Mais ça, c'est fait gentiment ou ? Non, 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 non. Il y a eu des noms d'oiseaux et tout ? Ah, oui, ça s'est pris la tâche. Ça s'est craché. Oui, il y a une vingtaine ou une quinzaine ou une vingtaine de pêcheurs. C'est dégueulasse. Je ne sais pas. Oh, leur gueule, rien pour les autres. Déjà, il y a trois ans, c'était pareil. Des gilets jaunes, c'était la même chose. Tu vas la gueule de boule, ça, t'as tout compris. Après, quand tu vas à l'Avagnac, t'as tout de suite compris. Ben oui. Après, l'après, elle est arrangée, mais ça enfouit. Je pense qu'elle est la gueule. C'est universel, c'est normalement. On peut se rassurer. C'est universel, c'est pour le travail. On a besoin de nous. Et la priorité, c'est celle-là. Donc, pour info, cas où, si vous voulez aller voir, il y a Olive qui va faire un live aussi. J'essaie de regarder les commentaires en même temps. Il n'y a pas à dire merci, Sandrine. C'est tout à fait normal. On essaye de faire ce qu'on peut. Et puis, voilà, de venir montrer la réalité des choses et on puisse voir réellement ce qui se passe. C'est surtout ça, quoi. Allons-des-sous. À chaque fois, je l'oublie, parce qu'il est de ce côté, viens là, mon garçon. À chaque fois, je l'oublie, mais franchement, il fait un superbe boulot aussi sur Live Solo avec ses photos. C'est un putain de photographe, ce mec-là. Et voilà, sans lui, c'est pareil, Live Solo, ce ne serait pas grand-chose. Donc, voilà, c'est bon. Il y a lui, il y a vous derrière vos écrans. Et voilà, et tous les gens autour de moi. Parce qu'à chaque fois, je... Mais moi aussi, je t'aime, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Eh, tiens, viens là. Je te ferai un gros poutou, viens. Eh, prochainement, on a un super travail avec elle, là, qui est prévu. Vous allez en entendre parler, donc ? Enfin, j'essaye de conclure avant. Si j'arrive à conclure, après, on va voir ce qu'on peut faire. Eh, t'as vu, lui, tout de suite, tu rentres qu'il est, là ? Morpho ! Elle tricote. Elle tricote. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. Quand j'en ai marre, je défais tout et je recommande. Elle fait des chaussettes. Des chaussettes jaunes. Je voudrais voir Nono, surtout. Nono, je n'ai pas réussi à valer, ça. Non, il a négocié la somme, là. Il va tout faire. Bah, c'est ça. Il a négocié combien il va toucher, là. T'as vu ? Oui, pas mal, quand même. P'tit système. Bercoude, putain, il faudrait que t'installe l'appli. Il faudrait que tu t'y mettes un de ces quatre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est trop tard, parce que sinon, moi, je pourrais... On peut plier, là. Je... Oui, oui, tu peux plier. Oui, mais c'est pas un arbre, donc tu ne plieras pas comme ça. Par contre... C'est en haut ou en bas pour le... Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux le tenir manuellement. Alors, si tu veux le tenir manuellement, tu plies ici. Comme ça. Tu le plies ici. Et par contre, il faut que tu le tiennes vraiment... Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais, t'inquiète. Et moi, je le tiens à l'autre, je le tiens ici. Et là, ce que tu peux faire, c'est quand même, tu veux les reprimer les pattes ? Ouais, la limite. Bon, il va en bas, là, on fait un peu. Eh, Olive, sinon, on peut aller voir les... On peut aller voir les pêcheurs, sinon... De quoi, dis-moi ? Ah, de b***. Ça va. Tranquille. Me demandez pas de selfie, j'en fais pas aujourd'hui. Ça va ? Ça va ? Salut. On ne lâche rien. Bien sûr que non. À l'Orient, on va vous faire voir un petit peu ce qui se passe en Bretagne. Hop, là, un petit peu d'image, un peu. On va aller voir les pêcheurs, après. Ah, b***. Allonzo, tu l'as bloqué, le truc ? Allonzo, tu l'as bloqué, le machin ? S'ils tournent, ils pivotent pas ? Ah non, ils s'ils tournent et tu l'as bloqué. Oui, oui, mais je vais aller les voir. Ouais, ouais, je vais aller les voir. J'essaye de voir Nouno, parce que j'ai pas eu l'interview. Je vais y retourner, bah bien sûr. J'étais avec eux hier, déjà. Vous êtes les voir, là ? Non, pas encore, je vais y aller après. Vous êtes d'accord ? Depuis hier, depuis hier, 10h30, depuis hier matin. Ils sont cools, en plus, les marat-pêcheurs. Et puis ils méritent, encore un peu. Ils font pas un boulot facile, putain. Ils font pas un boulot facile. Mais bon, ça fait chier, quoi. Ouais, ouais, dans le temps d'Afrique. Mais ça fait chier, c'est la convergence, quoi. C'est pas normal, putain. Ça devrait converger, pour toute simplicité. Puis on est de fous, mais on rit, malheureusement. Tu peux me le remettre juste, que je le mette droit ? Ah, mais ça, c'est... Regarde, regarde. Là, ici, t'as des vis. Voilà. Non, je t'explique, regarde. Là, celle-ci, c'est la rotule. Celle-ci, c'est le 360 degrés. D'accord. OK, donc là, si tu le mets comme ça, il bouge plus. Appé, cap. OK. Merci, Maurice. Eh, tu me parles autrement, hein. Tu vas recevoir ta lettre, tu vas voir. Ah, mais putain. Tu vas voir ta lettre, tu vas voir ta lettre, tu vas voir. Ça fait un moment que je le dis, moi, sur les lives, que l'union fait la force et que c'est avec une bonne convergence qu'on arrivera à avancer, de toute façon. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être la vie de tout le monde, malheureusement. Malheureusement. Il a du matériel de pro, Alex Solo, quand même. On va voir les marins ? Je crois que j'allais voir les marins. Je vais aller voir les marins, et puis c'est tout. Putain, et pourquoi ils m'énervent ? Mais le problème, c'est que tu n'as pas d'application dessus, déjà. J'arrête pas de te le dire. Et puis en même temps, tu as dû... Ah bah voilà. Pas mis le truc. Il devrait être centré là. Il devrait être dans l'axe, normalement. On n'oublie pas que là, tu es sur un... C'est vrai, je veux tourner par là, il ne suit pas, c'est quoi. Il ne suit plus vite. Sinon, je vais prendre mon stab. Parce que normalement, ça je te dis, tu prends une application avec, tu mets une application, et normalement... Euh, deux secondes, il faut que j'aille chercher des clopes. Tiens, tu veux te prendre là-haut ? C'est grave ? Et voilà, on a recruté. Ah 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 ! C'est premier con, hein ? Bah si, ça fait classe, regarde. Ça fait classe, on t'en... On a l'impression que tu fais reporter en Ukraine. Ah 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 ! On a pris des infirmières, on a pris des infirmières. Ils ont pris des infirmières, ils ont pris des infirmières. Donc ils en ont pris des infirmières ? Euh... Euh... Il tombe tout seul, son truc. Les gens vont avoir envie de vomir. C'est un bisou et j'en ai. Bonjour Caroline. Coucou à la caméra. Comment vas-tu ? Voilà, j'envoie des photos. J'informe aussi de mon côté. Ça va et toi ? Moi je fais le pied de grue. Donc vous êtes sur la braise ? Vous êtes sur les chardons ardents ? Depuis hier matin, 10h. On n'a pas dormi. J'imagine. On n'a pas dormi. Il est parti chercher où ? C'est clair. C'est clair. C'est histoire. Parce qu'un mouvement comme ça, c'est relativement spontané. Il y a des pêcheurs, 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 agriculteurs, routiers et compagnie. Oh ben il y a de ça. Des mouvements comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Il y a le son et tout ? Il y a le son et tout, on t'entend. C'est toi qu'on voit. Tu peux même chanter une petite chanson. Allez. On est là, on est là, on est toujours là. Même si... Là, il est en train de t'interviewer. Oui, mais on ne lâche rien. De toute façon, c'est historique. Là, les braises se sont réveillées. Là, il y a des flammes. Et le feu ardent, ça va continuer. Et on ne va rien lâcher. Ce n'est pas possible. Il y a des flammes qui a le cœur de brûler des tourets de câbles. Parce que moi, j'en cherche partout, quoi. Mais tu en trouves. Tu en trouves. Va demander aux pêcheurs. Parce qu'il ne rentrera pas dans ma voiture. Demande aux pêcheurs. Il t'en trouve. Tu vas là, au port, là. On y va, on y pêcheur. Je crois que je vais prendre mon stab si ça continue. Regarde le truc. Regarde comment il est. Mais c'est pas là qu'il faut que tu le tiens. Punaise, là. Mais je sais. Oh, Denis. Comment tu veux de te... Thierry se casse ton truc. Vas-y, dévisse-le, sinon. Dévisse-le. Mais... Tu peux te tenir comme ça, sinon. Non, non, mais ouais, ouais, je vais te tenir comme ça. Attends, mais je crois. Parce que tu n'as même pas besoin d'être... Non, non, oui, je crois. C'est vraiment, Toto ? Arrête, ça va. Tu peux me tourner un cul, quoi ? Tiens, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux avec ça. Tu me fais pas chier. Tu es en train de m'emmerder, tu m'empêches, je vais faire des photos, toi. On va mettre ça dans la voiture ou pas, du coup ? Ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu vas refiler les clés ou c'est toi qui les a ? Non, c'est moi qui les a. Tiens. Hop, là. Ah, bah, il y a Nono, tiens, là. Il est là. Tiens, tiens. Ah, ouais, quoi ? C'est pour nous mettre des gens qui font contre nous, c'est ce que j'ai dit. On verra. Mais si vous visez là, si vous visez là en renfort, on est bon. Putain, c'est pas possible. Bon, bah, voilà. Comme ça, c'est vite fait. Monsieur Nono n'a pas le temps, on va aller voir les pêcheurs, au moins, ça ira bien. Bah, Olive, Olive, tu sais quoi, si t'arrives à avoir Nono, bon courage, mais j'arrive pas à l'avoir. Ah ouais, mais j'arrive, là, je veux dire. Bah, je vais aller au dépôt, au port. Putain. Ouais, ouais. Elle est où, du coup, il est où le trépied ? Attends, j'allais le mettre dans la voiture. Tu le tiens à deux secondes, tu vas aller le mettre dans la voiture. Bah, de toute façon, la voiture, tu la recomprends pour aller là-bas, hein. Ah non, on a tout le matos, tu rigoles, là. On a tout ce qu'il faut. On a tout le matos ici. Ah ? Non, 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 si on a besoin de matos là-bas, tu rigoles ou quoi ? Ah bon, dans plein live, bah, tu le gardes à l'ordre, tu le sois avec. Bah, je vais descendre à pied avec, moi. Je m'en fous. Au moins, on va faire visiter à Lorient, les gens qui sont pas du secteur. Hein ? Bah, non, mais c'est partout, en même temps. On va dire qu'ils te connaissent, dis-donc, hein, ils te connaissent, dis-donc. Je vais avoir embrassé dans ce mois-ci. Ah ouais ? Ils me connaissent. Je sais pas forcément le droit d'être dans les manus. Bah, ils t'ont vu ce matin, là ? Non, ils m'ont pas vu, parce que j'ai pas mal de mec à boulé, et puis, euh, ça va, et ça. Ils ne comprennent pas, c'est normal, c'est normal. Ah, bref. Hein ? Ah, bah, écoute, hein, tant qu'à faire, hein. Vous défendre. Caro, vas-y, vente ! Oui ? Ça se passe ? Oui ? Vous avez bien fait votre boulot, dis-donc. Je me vends. Ah, je vois ça. C'est cool, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, bah, voilà, comme vous le voyez. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Qui est-ce ? Ah oui, 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 oui ! Ah oui ! Ah bah tu peux revenir avec un poids. Tu peux. Viens revenez les bouteilles, viens revenez, je veux servir. Viens revenez les bouteilles. C'est bon. Mais c'est parti. Nous on reste tous. C'est pas très bien. C'est à la patte de Vecto. 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 C'est à la patte. C'est à la patte. C'est à la patte. C'est à la patte. Qu'est-ce que tu fais ? On monte là-haut ou pas ? Ouais on va monter la-bas justement. C'est parce que j'ai déjà été obligé de repousser. On va présenter sous les artisans. Et puis on va couper le live. Et puis on vous reprend tout à l'heure. du coup, directement quand on va arriver à côté des pêcheurs donc dans quelques minutes prochainement, à peu près dans une dizaine de minutes à tout à l'heure